On y va mesdames, un, trois, deux, un, Oriane, nous te souhaitons la bienvenue. Prête pour la version officielle ? Oui. Alors nous t'écoutons. Alors, dans les choses que je voulais travailler, c'était en particulier la question de la légitimité, c'est-à-dire que j'ai du mal à me sentir légitime pour beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel, par exemple. Par exemple, dans le métier que je fais, j'ai beaucoup de mal à me faire payer, à faire reconnaître, c'est une façon de faire reconnaître mon travail, que ce que je fais, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas, ça ne vaut rien. Que ce soit en général, j'ai souvent besoin d'être validée à l'extérieur, que ce soit des idées que j'ai, par exemple, je veux faire une formation, je veux faire des décisions qui me semblent importantes dans ma vie, je vais avoir tendance à chercher, à être validée à l'extérieur. Et en fait, je pense que ça, ça se retrouve aussi un peu au niveau physique, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui parle très doucement, on est souvent obligé de me demander de parler plus fort, même physiquement, je suis quelqu'un d'assez fluette, donc je pense que c'est quelque part inconscient, moi, essayer de s'effacer. Et en fait, ça m'embête d'être comme ça, parce que ça me freine dans beaucoup de choses, et là, notamment au niveau professionnel, j'ai même du mal à demander à être payée, c'est quand même embêtant. Et même, d'ailleurs, pour faire cet entretien, j'avais écrit un petit texte pour présenter, qui était très court, en fait, je trouve que ça montre bien aussi, je ne voulais pas déranger, je me dis, bon, parce que finalement, est-ce que je ne vais pas dire, bon, parce que tu demandes, finalement, voilà, ça n'a pas d'importance, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je demande une séance, ce que tu demandes, ce n'est pas important, quoi. Donc, il y a cette question-là, et ça joue sur la confiance en soi, et aussi, par rapport à tout ce qui est, du coup, aussi autorité, tout ce qui est conflit, j'ai beaucoup de mal, donc tout ce qui est autorité, que ce soit des grandes figures, comme l'enseignement, comme ce soit, que ce soit, ou même au travail, si c'est des autorités masculines, c'est encore plus compliqué, et du coup, je peux avoir tendance à me restreindre pour beaucoup de choses, parce que j'ai peur, en fait, soit de demander, ou soit de créer des conflits, donc en fait, c'est histoire de prendre ma place qui est compliquée. Et c'est comme ça depuis toute petite. Après, j'ai aussi, comme je suis quelqu'un d'hypersensible, en fait, j'ai aussi beaucoup peur de faire mal aux autres, en posant certaines actions, donc je m'empêche de faire des choses à cause de ça. Et dans ma vie, il y a des décisions que je n'ai pas osé prendre, même dans des relations amoureuses, des ruptures que je n'ai pas osées, parce que, peut-être c'est une question de courage, mais aussi parce que, peut-être aussi de légitimité, mais aussi parce que je me disais, mais je vais faire mal à la personne, si jamais... Voilà. Et j'ai aussi cette sensation de blocage au niveau du plexus, qui est... Bon, quand je suis stressée, ça me fait comme vraiment un poids, mais ça peut me le faire aussi des fois sans raison. Vraiment que ça appuie. Et après, je suis quelqu'un de... Depuis toute petite, vraiment très très jeune, quelqu'un qui était très croyante. Par exemple, entre l'âge de 8 ans et 10 ans, j'allais toute seule à la messe. Bon, j'ai grandi aux Antilles avec tout ce qui était vaudou, magie noire, tout ça, donc c'était très présent. Et j'avais depuis toujours une très grande attirance pour tout ce qui est supranaturel ou ésotérique, ce genre de choses, même depuis toute petite. Au début de l'essence, j'ai fait du spiritisme, comme beaucoup de jeunes. Et puis mon livre de chevet, c'était le livre des esprits, d'Alain Kardec. Et donc j'ai été traître, même encore maintenant, enfin, encore maintenant, même si là c'est un changement, mais beaucoup dans ce monde-là qui était très important pour moi, quelqu'un qui priait tous les soirs, qui est très... Enfin, j'aime beaucoup aller dans les églises, ce genre de choses. J'ai toujours une attirance très forte. Mais en même temps, j'en ai peur de tout ça. Et je ne sais pas si c'est ce qui fait que... Je ne sais pas s'il y a un lien, mais depuis quelques temps, enfin, ça fait un petit moment, je me réveille la nuit, mais après je me rendors une ou deux fois par nuit. Mais c'est un réveil qui n'est pas serein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me réveille, et puis c'est comme si j'étais au taquet, enfin, au zaguet, enfin, je ne suis pas tranquille. Après, je me rendors. Et voilà. Et après, au niveau physiquement, j'ai la maladie de Lyme. Donc, chez moi, c'est surtout une grosse grosse fatigue. J'ai des fatigues chroniques, même si ça va un petit peu mieux qu'avant. Et au niveau hormonal, par rapport à mon nombre de jeunesse, qui est en chute libre. Et puis, après, j'ai des intolérances et des allergies. Après, je ne sais pas. Et je regarde... C'est en gros ce que j'étais... Voilà. Les choses... Je ne sais pas si... Tu peux me rappeler la date de la dernière session ? Donc, avec un autre groupe. Approximativement. Non, ça fait plus d'un an. Ça doit faire un... Moi, je pourrais le retrouver, mais ça fait plus d'un an et demi au moins. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Aurélien ? J'aimerais me sentir plus apaisée, plus sereine. Et si c'est possible, pouvoir gagner en confiance. Pouvoir, voilà, par rapport à cette... Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, par rapport à cette légitimité, et reprendre... Que je puisse avoir cette confiance, en tout cas, me faire confiance, qui fait qu'en fait, reprendre en plein pouvoir, même si je pense que je suis dans ce cheminement-là, quelque part, parce que par rapport à mes croyances, avant, j'étais quelqu'un qui demandait, qui remettait quelque part mon pouvoir, parce que dans mes prières, j'ai dit, est-ce que si, est-ce que je peux avoir si, ou prier pour les autres, etc. Et maintenant, je suis plus en train de me dire, bon, ok, fais-toi confiance, etc., mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et en fait, je voulais avoir aussi de l'aide par rapport à ça, et voir si on pouvait aussi aider peut-être à libérer certaines choses. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est liberté, si je peux dire, liberté dans mes choix, que je puisse faire, être sans avoir d'entrave, quelle qu'elle soit. Et je voulais aussi explorer, savoir s'il y avait des entraves qui se jouent à certains niveaux, sur lesquelles, moi, au niveau, je peux travailler, moi, au niveau physique, mais s'il y a des choses qui m'empêchent de faire ce chemin-là, est-ce que je pourrais avoir de l'aide pour pouvoir faire de l'aide, encore une fois, mais c'est un travail qui peut être fait pour être libérée. Et voilà. Auréane, un clic sur le micro si tu veux bien et on démarre. Oui. Parfait. Valérie, prête ? Oui. Fais-moi un, deux, trois, que je puisse. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a moyen que tu approches un peu le micro ? Oui. Comme ça, c'est bon ? C'est bien. Je peux augmenter le son. Je peux augmenter. Deux, trois. C'est bien. C'est bien. OK. Parfait. Il y a une inspiration profonde. Et tu me dis si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Auréane. Non, non, non. Elle est déjà venue tout à l'heure et dès qu'on s'est connectés, elle était là. Elle m'a montré déjà plein, 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 plein de choses, plein d'images. Et là, quand je ressente en 2023, c'est le corps d'une petite fille avec les cheveux bruns et frisés, avec des couettes que j'ai en face de moi. L'ADN est le sien ? L'ADN est le sien, oui. Pourquoi se présente-t-elle ainsi ? Elle fait ça. Dans ces autres images que tu as eues, elle t'est apparue sous la forme d'un enfant ? Garçon, fille, toujours jeune, toujours moins d'une vingtaine d'années, oui. Est-ce qu'on s'inscrit dans un quelconque décor ? Oui, cirque. Elle est au milieu de la scène du cirque et il y a celui qui dirige le cirque qui est là et qui a son grand chapeau et qui m'attire une révérence, qui me salue. Est-elle vêtue ? Oui, une petite robe de petite fille et des joues très très roses, surmaquillées, maquillage partout, partout. L'ADN est le sien ? Ah oui. Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Oui. Demande-lui son nom. Isabelle, là. Où est Oriane ? Elle ne sait pas. Elle m'aurait fait comme ça. La situation était-elle la même il y a une heure ? Oui. Une semaine ? Oui. Un mois ? Oui. Quelle partie énergétique soutient notre présence aujourd'hui ? Si c'est le cas. Le ventre. Et le haut. Le plexus. Alors, parle-moi du ventre. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la tristesse. Il y a de la peur. Adresse-toi à cette partie-là. Pourquoi nous avoir fait venir ? Parce que tout a changé. Continue. La situation n'était pas la même il y a quatre mois. Qu'est-ce qui a changé ? Le décor. Valérie, regarde ce décor. Avant ces quatre mois. Il y a quatre mois, c'était une jeune fille, une jeune adolescente. Prépubère. Dans un autre décor. Un décor plus féerique, complètement fictif. avec des couleurs exacerbées, un rose violent, un bleu du ciel qui n'est pas comme le nôtre. Comme un dessin, en fait. Déconnecte. Un décor très vif. Elle revient dans le présent en 2023. Oui. J'aimerais lui parler directement. Avec Auriane. Me laisserais-tu ? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Auriane. 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 Mon prénom a changé. Ah oui ? C'est Isabelle là, à présent. Je ne suis guère attachée au prénom. Qui suis-je moi non plus ? Tu es celle qui m'aide à sortir de cette situation dans laquelle je me suis embourbée moi-même. Qui aide ? J'ai l'impression d'être manipulée. D'autres sont venus ? D'autres viennent sans arrêt. Qui est venu avant moi ? Celui qui est là en face de moi. De quoi il a l'air ? Je peux faire ce qu'il veut. Il est habillé d'un grand costume rouge et il m'ordonne de sauter, de danser. Il consentue ? Non. Qu'est-ce qu'on fait là, dans cet espace ? Ce n'est pas le mien. C'est celui qu'il crée pour moi à chaque fois. Alors où sommes-nous ? On change de décor à chaque fois. Je cherche Auriane. Où est-elle ? C'est celle que j'étais avant. Redevient cette Auriane-là ? J'ai besoin d'elle. C'est elle que je cherche. Si je l'appelle, je me sentirai encore plus petite, plus triste. Appelle-la quand même. C'est pour elle que je suis venue. Mais elle, c'est moi et moi, c'est elle. Bien. Je veux parler avec Auriane. Juste avec Auriane. Celle pour qui je viens. Auriane. Auriane. Oui. Qui suis-je, moi ? Je t'ai appelée tant de fois. Je suis là. Et maintenant, quoi ? Qu'as-tu à me montrer ? Je voudrais que tu vois comme un album photo tout ce qu'on me fait faire. En ? Je voudrais que tu vois tout. À chaque fois, le décor change. À chaque fois, l'homme change. À chaque fois, tout change. La souffrance reste. La tristesse reste. Qui est Auriane ? Chaque fois, je diminue celle que j'incarne dans cette vie-là. Très bien. Parle-moi de ce corps. Ce corps est trop grand pour moi. Qu'est-ce qui t'empêche de t'y ajuster ? Ni nom, ni forme particulière. Ajuste-toi. On ne m'y autorise pas. On encore ? Qui ont ? Celui qui est en face de moi. Je n'arrête pas de te le dire. Qui est-il ? Il change de forme, lui aussi, au fur et à mesure qu'on change de décor. Est-ce qu'elle ressemble à un autre ? Oui, toujours. Comment sont ses yeux ? Jaune. Ce n'est pas étrange ? Un homme aux yeux jaunes. Non. Non ? Non. Trouvez un humain qui ait les yeux jaunes. Enseignez-moi-le. Je ne trouve pas, là. Un homme aux yeux jaunes. Quel est son nom ? Il en change à chaque fois, aussi. Bien. Celui qu'il s'attribue maintenant. Paolo. Répète. Paolo. Est-ce que c'est difficile à dire ? Non, je n'y crois guère. Non plus, mais souviens-toi. Les étiquettes n'ont pas d'importance. Les yeux, par contre, en ont une importance. dévoile les mystères, les secrets, les identités véritables. Capte son nom, son vrai nom. Regarde ses yeux. Il y a du Y-F-U-T-R-E-M-A-L. Il foule. Depuis combien de temps est-ce qu'il est là ? Je ne sais pas si je prononce son nom. Depuis combien de temps est-ce qu'il est avec toi ? Il se fâche. Depuis combien de temps ? Je n'arrive pas à faire le calcul. Et alors, restons sur le corps d'Oriane. Pourquoi ce corps aurait besoin de moi ? Il est fonctionnel, après tout. Capte l'information. Dans le corps. La maison, le temps d'une vie. C'est dur de travailler ensemble. Il ne prend pas sa place. Qu'est-ce qu'il faut travailler ? Apprendre sa place, à être soi-même. C'est cela, travailler. C'est ce que je lis dans son esprit. As-tu eu d'autres corps que celui-là ? Oui. Les autres étaient plus confortables ? Non. Non. Trop grand ou trop petit. Jamais à ma taille. Trop grand ou trop petit. Jamais ajusté. Alors, pourquoi l'avoir choisi, celui-là ? Qui te dit que je l'ai choisi ? À toi de me le dire. Je ne choisis rien. Je ne décide pas. Je suis même étonnée de ce temps qu'on m'accorde avec toi. Qui choisit, donc ? Lui. Toujours lui. Lui encore. Il me fait mal la tête. Lui ou moi, il va falloir te laisser entraîner dans une balade. La balade de ses mots et de ses pensées ou la mienne. Dis-moi de partir. Dis-moi de partir et je pars. Dis-moi de rester. Et cet espace devient le mien. Tu restes. Bien. Laisse-lui la place. Maintenant que je suis aussi chez moi. Et foule. Laisse-lui la place. Et foule. Et foule. Prostère en toi. Ah oui, comment ? On entend les genoux par terre, quoi ? Les genoux par terre. Ah, je suis un peu courbée aujourd'hui. Je vais avoir du mal. Prosterne-toi, femelle. Qui es-tu ? D'abord, présente-toi. Ensuite, je vois si la proposition m'intéresse. Qui es-tu ? Je suis le sauveur. Dorian ? De toute l'humanité. Je suis celui qu'on aime, qu'on adulte, qu'on vénère. Très bien. Quel nom te donnent les hommes ? Celui qu'ils choisissent en fonction de leur appétition. Celui qu'ils te donnent le plus. J'aime bien qu'on m'appelle le grand tout-puissant. C'est tellement jouissif. Peu d'êtres humains utilisent cette appellation. Le grand tout-puissant. Non, si tu avais dit Dieu, Jésus ou une autre figure sacro-saint, tu aurais pu me convaincre. Le tout-puissant, seulement ça. C'est bien plus que Dieu, bien plus que Jésus. C'est tout ça réuni. Très bien. C'est comme ça qu'elle t'a appelée ? Tu as entendu ces mots-là ? Oui ou non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il est temps pour toi de me suivre à présent. Ah non, pardonne-moi, mais quand j'ai un tout-puissant sous la main, j'aime profiter de sa grandeur, de sa sagesse et de sa lumière. C'est ce que je t'invite à faire, Prostane, toi. Très bien. Quel est le pacte ? Qu'est-ce que tu m'offres ? Qu'est-ce que tu m'offres ? Moi, j'ai le choix. La puissance. J'ai des milliards. La puissance. La gloire. La santé. De quoi as-tu besoin ? La richesse, peut-être. La richesse. Autre chose encore. De quoi as-tu besoin ? Dis-moi. De quoi a-t-elle eu besoin ? Pourquoi elle ? Nous sommes avec toi. De quoi as-t-elle eu besoin ? J'ai besoin de savoir si tu as tenu ta promesse pour accepter la tienne. J'accepte toutes les promesses. Je tiens toutes mes promesses. De quoi as-tu besoin ? As-tu promis à Oriane ? Et je saurais si tu dis vrai ? D'être le plus beau des petits lutins. Je ne vois pas de lutins ici. Elle est magnifique. Je ne vois pas de lutins ici. Tu sais mal regarder. Non, je la vois avec clarté. Je la sens même avec grande clarté, crois-moi. Les cellules me parlent. Au-delà d'une apparence physique, va bien au-delà. Regarde. Tu sais bien que c'est ce que je suis capable de faire. Il n'y a ici nul lutin. Elle est charmante. Elle l'est. Est-ce que tu lui as promis cette forme-là à Devitam Eterna ? Oui. C'est ce qu'elle voulait ? Oui. Pourquoi voudrait-elle rester ainsi ? S'amuser éternellement. S'amuser éternellement. Être dans la joie. Dans la soumission, bien sûr, mais dans la joie. Où est joie ? Dans son corps. Nulle part. Et tu as promis joie. Je promis... Tu as promis. Promesse. Mots humains. Notions humaines. Tu peux changer le mot si celui-là ne te s'y égare. Mais convainc-moi que je doive accepter ta proposition. Parce que là, je commence tout à coup à douter de toi et de la valeur de tes promesses. Ne doute pas. Le doute, c'est l'ennemi. Plus tu doutes, moins tu reçois. Peut-être a-t-elle douté. Lui as-tu posé la question ? Qu'a-t-elle reçu ? Si elle doute de moi, elle ne reçoit rien. Mais elle ne doute pas. A-t-elle reçu ? Elle a reçu... la beauté. Tu prétends que c'est toi qui lui offre cette beauté ? Mais qui donc ? Elle-même. Elle-même, mais non. Elle l'a seulement oubliée. En choisie. Non, non, non. 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 Qu'est-ce qu'elle a dû donner pour t'accepter toi ? Un dévouement éternel. Mais à qui ? À moi. À quoi ? À moi. Le tout-puissant, non ? Qui d'autre ? Quel âge avait-elle quand elle est venue à toi ? Ça date, ça date. J'aime les voyages, emmène-moi. Quatre ans. Elle avait quatre ans. Très bien. Comment l'as-tu trouvée ? Morte de froid en plein hiver. Continue. Ça date, ça date. Cette histoire n'a que peu d'importance à présent. Oui, j'ai la sensation d'y être. Le temps n'existe pas. Où est sa famille ? Sa famille est morte. De quoi ? Je ne peux pas chercher à savoir. Mais tu sais, tu as accès à l'information. De quoi sont-ils morts ? Ils sont morts de froid. Eux aussi. La veille. Qu'est-ce que cette âme fait dans ce corps-là à expérimenter le froid et la mort ? Elle était à quelqu'un d'autre. Alors, vente-toi. Comment l'as-tu trouvée ? Vente-toi. Oh, léger petit combat d'énergie. Hop ! C'est moi qui l'ai prise. Es-tu adressée à elle ? À elle et à l'autre. Et c'est moi qui ai gagné, qui ai remporté la mise. Un peu comme au poker, comme vous faites. C'est moi qui ai dit. Qu'est-ce que tu appelles la toute-puissance ? De gagner, oui. Toujours. Je déteste perdre. Autrement dit, jamais elle n'a donné de consentement à ta présence. C'est bien ça que tu es en train de me dire. Oh là 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 ! Tu veux m'entourlouper ? Oui ou non ? Avec cela, ce gain, est arrivé le contrat. Donc, il n'y a jamais eu de consentement. Il y a eu un passage de consentement. C'est plutôt une excellente nouvelle pour moi. Non, 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 passage de contrat. Il y a un lémoire ce contrat. Montre-moi. Montre-moi ce contrat. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce contrat, c'est qu'elle m'appartient de vie en vie. Qu'est-ce qui est marqué sur ce contrat ? Que j'utilise son énergie pour ma propre cause. Pourquoi sait-elle céder à une interférence quelle qu'elle soit ? C'est ça que je veux que tu lises. Dans cette ville-là, elle était déjà sous interférence. Elle appartenait à une peste sauterelle qui a une mauvaise odeur. Je me fous de savoir à qui elle a appartenu. Je veux savoir pourquoi elle s'est cédée. C'était ça, pour mourir de faim et de froid. Il y avait des autres. Oui. Qu'as-tu dit quand tu viens à elle ? Le Tout-Puissant n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il a juste besoin de voyer. Bien, donc tu viens de confirmer une fois de plus que nul consentement n'a été cédé. Je t'en remercie. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Et tu reviens dans le présent en 2023. Dans le présent déconnecté. Sous quelle forme la vois-tu ? Toujours petite, pareil. Place-toi à l'extérieur de cette mascarade. De quoi ça a l'air ? D'un rond, d'un cercle parmi d'autres cercles dans un espace rond, dans l'espace. Énergétiquement, qu'est-ce qui entre dans ce cercle-là ? pristesse, peur. Qui entre ou qui sort ? Ce qui sort, c'est des programmations, des informations. la formation majeure, majeure qu'ils récoltent. C'est assez léger, c'est une direction de vie. Dévoile-la. Là, pour ce qui la concerne, c'est en équilibre. On est encore comme du cirque, elle est sur une planche avec une boule en dessous, et en équilibre sur la planche. Et il y a une symbolique à chaque création. Quelle est la symbolique de cette planche comme de cet équilibre ? De ne pas être bien alignée dans sa vie, de ne pas être sûre de ses choix, de ne pas être pleine et entière, de ne pas être présente à elle-même, de ne pas être créative, de ne pas être sûre d'elle. Qui a écrit ça ? Lui. Elle en est parfaitement consciente de tout cela. Le corps physique a énuméré ces mêmes points. Comment se fait-il qu'il y ait une telle cohésion dans notre corps si elle est si diminuée dans son corps physique ? Parce que tout ça, c'est complètement de l'illusion. Mais quoi ? Ce corps, ce prénom, ce décor de cirque, tout est illusion, il suffit d'un claquement de doigts pour qu'on le défasse. Admettons. Ainsi donc, la voici diminuée, appauvrie d'elle-même et presque invisible. Et c'est toute cette manipulation interférente qui se reflète dans son corps physique, c'est ce que tu dis ? C'est ça. Alors, faisons ainsi. D'abord, obtenons son consentement pour rester et c'est jusqu'à la dernière minute de cette session. ce qui te permet de voir qui elle est au-delà de ce voile d'interférence. OK. Là, je la vois telle que je l'ai vue quand on s'est rencontrée, adulte, dans son corps. Autour d'elle, tout est tombé au sol. Non, déjà ? Il n'y a plus rien. Est-ce que tout était lié à cette petite oriane qui était en fait un leurre ? Un leurre qui était avec son empreinte ADN ? Chaque leurre repose sur un ciment fréquentiel. Lequel ? Le doute. Un mot comme une porte que tu pousses et qui nous emmène à une autre strade d'information. Le doute. Laisse-toi prendre. et là, je retrouve le clap, 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 Bravo. Tout est fait pour que on ne s'y retrouve pas comme dans un labyrinthe. Tout est fait pour que comme un jeu de miroir, on soit envoyé, baladé, dans un coin comme dans l'autre. qui gêne je n'ai nulle sensation en réalité de me faire balader. Il y a un instant j'ai dit regarde qui elle est réellement au-delà de ce voile d'interférence. La seule chose qui nous importe c'est elle, son noyau central. Le reste, nous savons que c'est du décorum, du filtre d'entre-corps. Oui. La fonction de ce filtrage, non, non, autre chose d'abord. Quelle masse en pourcentage représente ce filtrage apposé à sa partie subliminale ? 80%. Mais il y a combien de pourcents d'elles s'expriment à travers son corps physique et se manifestent ? 60%. Y a-t-il pas erreur sur le chiffrage ? C'est les chiffres qui me viennent. Ok. Regarde qui dirige cette interférence ? J'ai un grand, grand oeil jaune. Crève-le. En poulpe. Très bien. Sois-tu la bienvenue ? Dis-lui que je l'attendais. Lui aussi. Très bien. A quoi veut-il jouer maintenant ? Il a encore des milliards de jeux dans sa poche. Et moi, plus aucun. Parce que je suis propriétaire de cet endroit et de toutes ces tentacules. N'est-ce pas ? Fabuleux. Aucune mort. Il me suffisait juste de mettre la main sur lui. Et je le tiens. Ça y est. L'œil crevait. Je veux que tu dévoiles le plan d'incarnation de cette humaine-là. Cette humaine-là, elle est comme sur le manège, le manège d'un de ses bras. Et elle est complètement trimbalée, secouée. Lise le plan de vie. Le plan de vie, c'est la soumission. La la petitesse, justement, comme dans une boîte, en fait, d'être écrasé, enfermé, et de ne pas pouvoir s'épanouir. Soumission, c'est le mot qui vient le plus, qui est là tout le temps. Le lien au masculin. Soumission aux autres. Plus au masculin, mais il n'y a pas de prédominant. Ça peut être aussi la soumission à une énergie féminine. Pour autant, c'est avec le masculin qu'il y a cette forte incomodité. C'est surtout elle qui ne peut pas exprimer sa pleine puissance, qui est toute petite échétive, qui apparaît, en tout cas, comme toute petite échétive. Pourquoi faut-il qu'elle le soit et qu'elle croit qu'elle l'est ? Comme si on appuyait sur sa tête pour qu'elle ne prenne pas sa plaine... Pourquoi faut-il qu'elle le croit ? Est-ce qu'elle pourrait faire des choses intéressantes ? Quelle chose ? Tout. Reste déconnectée. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Elle pourrait énormément... Elle pourrait pleinement vivre sa vie telle qu'elle en a envie, en étant dans une relation gagnant-gagnant avec les autres. Mais là, c'est gagnant. Est-ce que ça changerait son rôle de femme sur Terre ? Déconnectée. Déconnectée. Une femme puissante, épanouie, qui prend en main sa vie. Égale à égale. Quelle façon de se manifester, de parler, de communiquer, d'interagir, d'exiger ? À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas du tout. Sans ce voile, sans cette manipulation. D'égale à égale ? De conscience à conscience, d'humain à humain ? Sans soumission. Sans soumission. Sans chercher à être invisible. Ah non. Non, non. Pourquoi la création a changé il y a quatre ans ? Moins de cela. Ça change régulièrement. Quelle était cette création il y a quatre mois ? Toujours sous forme de soumission, mais cette fois accrochée, accrochée comme un crochet de bouchée. Forme enfant, adulte ? Enfant. Forme enfant. Toujours enfant, à chaque fois. Place une année sur l'enfant d'il y a quatre mois. La première qui vient. huit ans. Une année terrestre. Huit ans. En quelle année sommes-nous quand elle a ce corps-là ? 74. Et la fillette d'il y a quelques minutes ? De quelle année vient-elle ? J'ai 2012 qui me vient. Tout est... Toutes les émotions qui vibrent dans le corps de la fillette. Rien ne se mélange. Tristesse. Tristesse dans le corps de l'autre fillette. Ah, peur ! Dans le corps d'Oriane, la femme. Ah, j'ai comme un trou à la place du ventre. C'est du vide. J'ai envie de vomir. Le vide. Le vide. Alors, c'est bon si. Cette partie-là qui nous a fait venir, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Son ADN s'impose à toi comme une évidence. Ce chiffrage, cette codification qui te permet de remonter le temps et l'espace. J'aimerais la voir sans la moindre interférence. On y va. Je suis en 932. En quelle année ? 932. Qui est-elle ? Alors, Jésus-Christ. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille de 14 ans. Son nom ? Adriana. Où sommes-nous ? Égypte ancienne. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Là, elle porte une jarre d'eau sur l'épaule droite. qu'est-ce qu'elle fait sur Terre. Elle vient rencontrer la race humaine. N'est-ce jamais arrivée par le passé ? Non, c'est sa première vie. Regarde son ADN. Oui, c'est le sien. Le mariage est lui-même. Humain ? ADN 92% humain. Et les 8%, je ne les identifie pas encore. Ça vient d'ailleurs. Va-t-elle se rendre compatible complètement à 100% avec cette humanité ? C'est ce qu'elle compte faire, oui. Oui ou non ? Oui. Bien. Quelle est sa condition ésotérique ? Elle est bas. Est-ce qu'elle fait les rencontres qu'elle s'était promise de faire ? Oui. Comment cela se passe-t-il, elle, avec ses interactions humaines ? Elle est entourée d'autres, de jeunes, de son âge. Et chacun porte une jarre d'eau pour la remplir dans un grand creux. et il y a beaucoup de rire, il y a des discussions, des échanges et ils vont plonger, enfin plonger, déposer leur corps dans cet espace d'eau et chahuter avec l'eau. Est-ce qu'elle est rendue visible par une quelconque interférence, oui ou non ? À ce moment-là, non. Est-ce qu'elle est l'objet d'une quelconque interférence ? Non. Non. Qu'est-ce qui vibre dans son corps ? La joie. Alignée, équilibrée dans son corps physique. Oui. Avançons et voyons voir comment cette vie se déroule. Parfaitement bien. Ça devient une mère de famille. Elle a cinq enfants, des garçons, des filles. Elle est très amoureuse de son compagnon et elle meurt de vieillesse sur un lit avec des feuilles tressées et tranquille, sereine. Que se passe-t-il au-delà de la mort ? Elle est au-dessus de son corps. Elle regarde sa famille et elle s'éloigne. Satisfaite de cette vie. Aucun remords, aucun regret, que de la joie. Encore. Est-ce qu'elle revient à la terre ? Oui, elle décide d'y retourner assez rapidement. Il y a déjà eu l'expérience de l'interaction humaine. Pourquoi revenir ? Parce qu'elle a trouvé ça très agréable. Un moment qui change tout. Si c'est le cas. Elle a quatre vies comme ça, tranquille, où elle revient. Et la cinquième, il se passe quelque chose de différent. C'est un homme et cet homme perd sa femme en couche. On est au Moyen-Âge. Elle est homme ? Homme. Vérifie l'ADN. Oui. J'ai placé un curseur pour être sûre. Et cet homme perd sa femme. Pourquoi a-t-elle choisi de s'incarner en homme ? Pour connaître justement cet autre côté. Elle n'a fait que des vies de femmes jusque-là. Et elle avait envie de ressentir l'énergie masculine, de sentir de l'autre côté comment ça se passait. Est-ce qu'elle est compatible avec cette énergie-là ? Oui. La femme meurt. La femme meurt en couche. Et là, il y a un grand cri qui déchire. Qui est très dur. C'est vraiment un cri animal, en fait. Un grand désespoir. Et toute la joie qui était là tout au long de ses autres vies, toute cette joie, elle disparaît. Et là, il y a de la colère. Une grande colère mêlée, une grande tristesse. Parce qu'il aimait profondément cette femme. Le plan physique disparaît. Que se passe-t-il ? C'est comme une énergie qui part à cette colère et tristesse. C'est comme s'il y avait une couleur qui partait de là et qui était aspirée. Aspirée. Peu comprend-elle de ce qui se passe dans la production fréquentielle de son propre corps ? Colère, tristesse. Ce n'est pas juste. C'est injuste. Quoi ? De mourir ainsi. De mourir en donnant la vie. Ce n'est pas juste. Que se passe-t-il ? Continue de regarder. Le moment où tout change. Valérie. cette tristesse, cette colère, ça l'isole. Ça l'isole et il se laisse dépérir. s'il y a le moment où tout change. On est un petit peu plus loin dans le temps. Il s'est complètement laissé mourir. Suis ma voix. Ne t'égare pas surtout avec ce type d'interférence. Oui. Le moment où tout change et pas seulement émotionnellement. Où elle cesse d'être intègre. Je la vois au-dessus du corps. Il est mort. Il est mort. Il est au-dessus du corps. Et là, il y a une telle énergie encore, une telle force de colère, de tristesse que c'est comme aspirer. Aspirer, mais cette fois, c'est son âme qui a aspiré. C'est sa conscience qui a aspiré. Par qui ? Par quoi ? C'est une énergie très lumineuse pour l'instant. Identifie-la. Humanoïde. Est-ce qu'il s'agit de l'interférence dont on a parlé plus tôt, celle qui ensuite a laissé la main ? Oui. Pourquoi se cède-t-elle ? Échange. Je peux vibrer avec colère sans me céder à une quelconque interférence. Pourquoi se cède-t-elle ? Désespoir. C'est le désespoir, l'abandon, l'abandon de soi. Même au-delà de la mort. Transforme l'énergie en mots, en pensées humaines. Je veux savoir ce qu'il lui a dit. Il lui a promis de la retrouver. Il lui a promis d'être à nouveau avec elle. Il lui a promis de la retrouver. Il lui a dit que c'était un passage difficile que de mourir, mais qu'ensuite, il ferait en sorte qu'il se retrouve dans une vie prochaine. Pourquoi s'adresse-t-il à elle ? Elle est déjà partie avant. C'est au moment de la mort, quand je vois le corps. C'est là que l'humanoïde la rejoint et lui dit qu'il peut l'aider à la retrouver, à retrouver sa bien-aimée. On s'arrête là un instant. Est-ce qu'il a tenu promesse ? Oui ou non ? Non, bien sûr que non. Combien de vies sous l'égide de cette interférence ? 53. Quand est-ce qu'elle devient l'enfant ? Quand est-ce qu'elle devient soumise ? Quand il fait justement ce fameux échange ? Comme si on troquait des consciences contre d'autres consciences ? Voyons voir ce troc. C'est bizarre. On est comme sur un immense vaisseau qui pourrait faire… Leurs détails à eux ne nous intéressent pas. Cette entité qui prend la main, qu'est-ce qu'elle a lu dans la conscience d'Oriane ? Elle a lu la pureté des émotions. Quelque chose à travailler comme un diamant qu'elle pourrait façonner. N'y avait-il pas colère et tristesse dans cette pureté ? Des belles énergies. Est-ce que tu sens la même pureté ? Oui. Il y a une pureté d'âme, un fond d'âme très pur, des émotions très vives, très pures. Quand est-ce qu'elle devient l'enfant ? La première incarnation qui suit une fois que le poulpe l'a récupérée. Montre-moi. Que se passe-t-il ? Chaque incarnation qui suit, elle ne vit pas longtemps. Il y a plein de temps qui s'entrecroisent, plein d'expériences différentes. Ce sont les manipulations de l'interférence. Elle est toute grandie dans cette vie présente. Qu'est-il arrivé ? Son corps est bien celui d'une femme. Mais pas sa conscience, Méliti. Je ne m'adresse pas à lui. À toi. Pourquoi le plan a changé si c'est le cas ? Parce que la soumission est là. La soumission est toujours là même si le corps est grand. Bien. Où est l'énergie de soumission dans son corps ? Dans le ventre. Lexus. N'était-ce pas là où il y avait la partie la plus libre, la plus elle-même ? Oui, mais c'est celle qui est la plus sombre à présent. Est-il en train d'arriver ? Toujours se trouve ce vide dans cet espace. Se vide à nouveau comme une porte que tu pousses et qui nous emmène à une autre strade d'informations ? Ça m'amène à d'autres vies, d'autres vies ou d'autres vies solitaires en fait où on l'écrase tel un insecte. Faut-il plonger dans ce vide pour avoir accès à ses mémoires ? Oui. En tout cas, c'est comme ça que moi j'y accède. Ce vide est présent dans son corps ? Oui. Quelle partie ? Le ventre. Est-ce qu'il contient de l'ADN, ce vide ? Non. C'est comme un trou noir. Attrape ce trou. Fais-le sortir de son corps. À l'extérieur. De quoi ça a l'air ? Gélatine. Conscient ? Non conscient ? Non conscient. Non conscient. Quelle est la fonction de cette chose-là ? C'est comme ça appartient en poulpe. Quelle est la fonction de cette chose-là ? Perturbation. Regarde le mode de fonctionnement. De créer le vide, de créer le manque, de créer la non-vie, la non-conscience, la non-existence. C'est comme un programme déposé là. Et ça reste là en état de suspension, en état de stase à nos côtés. De quoi est-ce qu'elle a l'air, notre orienne, démunie de ça ? Elle reprend de la grandeur. Elle grandit. Elle reprend des couleurs. Les siennes, pas celles qui ont été imposées. Elle reprend de la puissance. Elle se tient droite. Oui ou non, cette masse contient-elle des mémoires ? Ça contient tout. Ah oui ? Tout quoi ? Toutes les émotions. Toutes les vies. Toutes les tristesses. Toutes les peurs. Dis-lui que c'est bien essayé. Qu'il tente de me convaincre encore de la nécessité pour elle de garder cette chose dans son corps. Qu'il me fascine. Ça contient tout. Tout mon moi est en dehors de moi. Qu'ils le lui disent. Il n'a de cesse de parler. Bien. Il se tait. J'ai accès à son espace. Je suis chez moi et j'ordonne absolument tout comme bon monsieur. La communication entre lui et elle est coupée. La communication entre cette créature et toi également. OK. La paix et le silence pour pouvoir travailler sous de meilleurs auspices. Fais du bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien mieux. Que contient cette masse ? Toutes des programmations toujours les mêmes qui tournent en boucle. Il y a la programmation la plus efficace. La nullité. La seconde. L'absence. L'absence de quoi ? De tout. De créativité, de joie, de vie. L'absence. L'absence est comme un grand sac. Programmation. La place qu'on occupe. Place qu'on occupe. Quelle place lui a été définie dans cette programmation ? La plus petite. La plus petite qui soit dans chaque dans chaque circonstance. La petite. Donc. Bien. Ça reste toujours là à l'état de stase vis-à-vis de nous. Oui. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce que nous venons de faire ? Alors, elle rigole. Elle rigole. Comme une enfant ou comme une adulte ? Comme une enfant. Comme une adulte. En disant que c'était bien vu. Que jamais elle aurait réussi toute seule à trouver tout ça. pourquoi selon elle ? Parce qu'il y avait trop, 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 trop de choses qu'elle s'était perdue. Regarde son ADN désormais. Comment le vois-tu ? 100% humain. Qu'ont fait les autres ? Ceux-là qui sont venus pour elle il y a quelques mois. qu'ont-ils vu ? Ils ont vu ce qu'on a voulu leur montrer. Qu'est-ce qui peut me convaincre que je vois ce que j'ai besoin de voir dans son intérêt à elle ? On a tout coupé. Les émotions. Les informations. Tout stoppé. Elle est faite d'émotions. C'est comme un cœur vibrant dans son corps. Qu'est-ce qui est coupé ? Le lien entre le poulpe et elle. Il est silencieux. Qui a dit que le lien était coupé ? Il n'y a plus d'interaction possible. Puisqu'il n'y a plus scanne son corps. Scane son corps. En commençant par la tête. Oui, j'ai un gros implant dans la tête du côté de Noura. Ça fonctionne ? depuis le début. Les pensées. Manipulation des pensées. Un exemple. Et une tentative de détournement d'informations. D'annulations de rendez-vous. C'est fréquent. De valeur. De justesse. De qui on est. De ce qu'on fait. toujours le même. C'est le même schéma que ce qu'il y a en bas mais en plus directif encore. Continue de scanner son corps. Scane son corps. J'ai rien d'autre. J'avais le ventre et la tête. Est-ce qu'elle l'identifie elle-même ? C'est cet objet de manipulation dans sa tête. Quand je lui montre, oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas en mesure de l'identifier elle-même ? La confiance. Comment qu'elle a confiance ? La confiance en elle. Si elle voit, si elle le ressent, elle n'est pas sûre que ça lui appartient ou que ça ne lui appartient pas. c'est une question c'est une question de confiance. De confiance ou de doute ? De confiance là pour le coup. Elle ne se fait pas confiance. Pourquoi lui a-t-on choisi un environnement autoritaire ? Pour le rabaisser. Encore un... Est-ce que ça a marché ? Oui. Oui. Pourquoi ça marche encore ? Et quand je dis encore, je dis il y a 24 heures. Pourquoi ça marchait encore ? C'est devenu une habitude. Parlez-moi de l'habitude. Une habitude de vie. Énergétiquement, de quoi ça a l'air ? Une habitude de vie. Pour moi, ça se représente comme un flux de bleu qui est comme une transmission d'informations qui est d'une logique implacable. C'est-à-dire que c'est comme une formule mathématique et c'est indémontable. On ne peut pas faire autrement que cela. Ah oui ? Pourquoi je suis là alors ? Pour faire exploser les formules. Exact. C'est pour ça que je viens. Parce que pour moi, le mot indémontable n'existe pas. Dans ma réalité, non. Et c'est avec moi qu'elle a décidé de danser aujourd'hui. De faire une balade co-créationnelle. Dans un champ où tout devient absolument possible. Nos aspirations les plus folles, nos désirs de manifestation sur Terre, on reste petit, appauvri, diminué, invisible. Où on se donne la permission qui a le droit, voire le devoir de s'exprimer et d'exister. C'est pour ça qu'elle m'a choisi moi. Indémontable. Déjà, ça disparaît. Cette énergie-là, et c'est bon si, cette énergie-là dont tu parles, est-ce qu'elle était liée à ce système de programmation ? Oui ou non ? Oui, oui, complètement. Est-ce que cette énergie-là est encore présente dans son corps à l'instant où on se parle ? Non. Sur son corps ? Non. Autour du corps ? Oui, si on parle de la masse qui est là-bas. Très bien. Tu aspires. Dis-moi où il y a manque de confiance dans son corps. Flexus. Tiens. Alors, tu vas te servir de ton index 3 si tu es d'accord. Tu vas créer un tourbillon non pas d'énergie, sinon que de fréquence liée à la sérénité, la sécurité et la confiance. Une sorte de remoline, une sorte de petite énergie vibrationnelle. Quand tu l'as du bout de l'index, dis-le. Oh oui. Oui, oui. Bien. Tu souffles sur ton doigt et tu laisses cette fréquence entrer en contact avec son système vibrationnel. C'est une information qu'elle reçoit avant tout. Oui. Bien. Qu'elle fasse bon usage de cette information. Qu'elle s'en sert au niveau vibratoire pour appliquer sérénité, confiance et sécurité à son champ d'énergie. Oui. En visuel, ça donne quoi ? En visuel, ça donne une puissance encore plus forte d'elle, une couleur plutôt dans les jaunes, mais quelque chose de beau et lumineux. Traduit jaune en émotion. Une joie, présence, une joie. Naissance, renaissance. Bien. Dis-moi s'il y a colère dans son corps. Non. Peur. Non. Culpabilité. Léger, oui, dans le ventre. Tristesse. Non. Non. Regret. Non. Il y a doute. Manque. Oui, au même endroit. Pas du même côté. Tu as dit quoi ? Doute. Doute. Tout est dans le ventre. Bien. Elle a l'information dont elle a besoin pour l'appliquer à chaque cellule de son corps, chaque atome de son être. La confiance peut dérasser n'importe quelle dissonance. Dérasser. À condition que la volonté soit motrice et qu'elle oriente de façon satisfaisante la fréquence au bon endroit. Elle met ses mains sur son ventre et ça rayonne. Ses mains rayonnent de cette confiance. Tu la laisses intégrer ses informations comme ses fréquences. J'aimerais comprendre d'où lui vient cet intérêt certain depuis sa jeune enfance pour le monde spirituel. Regarde. Est-ce qu'elle cherche au travers le monde spirituel et toutes ses recherches ésotériques ? C'est à traduire, comprendre l'humain sous toutes ses strates, sous toutes ses formes. Pourquoi faut-il passer par le monde spirituel pour connaître l'humain ? N'est-ce pas plus facile de passer directement par l'humain ? C'était sa façon à elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était soumise à l'interférence qui lui montrait du doigt ce qu'il fallait faire. Elle est allée chercher l'information à la source. Finalement. Oui ? Oui. Demande-lui ce qu'elle a encore besoin de comprendre de l'humain, des humains et de cette mécanique énergétique à l'oeuvre ici. Elle a juste besoin de les vivre maintenant. Pleinement. Mais elle l'a fait déjà. Eh oui, mais elle veut refaire. Faire quoi ? Comme c'était avant. Vivre dans la joie. Où est l'implant dans sa tête ? À ses pieds. Ah. Parle-moi du corps mental. Léger. Léger. Qu'est-ce que cela veut dire ? Léger, c'est... Comment expliquer cette fréquence ? Ah, ok. J'avais... Je ne sais pas comment dire. J'avais compris faible densité. Non. Léger, ça veut dire agréable. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Agréable. Chaque mot compte. Chaque mot compte. Oui. Corps émotionnel. Là, c'est la douceur. C'est tranquille. Paisible. Sexuel. Sexuel. J'ai le mot vivant. La vivance. Épanouissement. Parle-moi de la cohésion d'entre corps. Ainsi. pleinement collé, superposé à présent. Comme une couche entre l'un et l'autre. Très fine, mais de la couleur qu'elle a choisie. Est-ce qu'il y a un maillage ? Un filtrage ? Ce n'est pas ce que j'appellerais un filtrage. C'est plutôt une... une transmission. Est-ce que ça change quelque chose quand l'âme et son corps se rapprochent ? Pour elle, je dis. C'est chaud, vivant, joyeux. C'est beau. C'est lumineux. Ça pétille partout. J'aimerais lui parler directement. Oui. Où est l'autre ? Au fond. Répète. Au fond. Laisse-moi. Laisse-moi avec Oriane. Oriane. Oui. Où sommes-nous ? C'est bientôt chez moi. On est-tu sûr ? Oui. Est-ce qu'on n'est pas plutôt chez moi ? Non. Non. Tu étais invitée. Exact. Invité. Et le moment où tu vas me dire de prendre la porte ou le moment où je décide de la prendre, cette porte, je quitterai définitivement ton espace. définitivement. L'autre est reclus dans un coin du salon, dirait-on ? On pourrait dire cela, oui. Est-ce qu'il t'est utile ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il est ? un tas de déchets inutiles à recycler ? Ne trompe-toi. Il est en réalité tout ce dont a besoin un être humain. La joie, l'amour, la connaissance, le savoir, Dieu, sauveur. On n'a pas besoin de lui pour cela. Mais tu en as eu besoin. C'est pour ça qu'il est là ? C'est bien ça ? C'est un fait, oui. Il est toutes ces choses à la fois. Et quand, dans un instant, je vais lui rendre la voie, il va pouvoir communiquer à nouveau avec toi, avec moi, et lancer ces tentacules de propositions plus belles et plus fantastiques. Comment vas-tu y répondre ? On fait l'essai ? Non. Je n'en ai aucune envie. J'ai compris que tout venait de moi et que c'était à moi de créer ma vie, ma réalité. En effet. En effet. As-tu seulement le droit de le faire, d'exister, de choisir ta vie chaque pas que tu réalises ? Pleinement. Et si je n'ai pas le droit, je me l'octroie ? Dis-le plus fort. J'aimerais que l'univers entier entende ça. Si je n'ai pas le droit, je me l'octroie. Je suis là ! Dis-le aux hommes, tous les hommes de cette planète. Je vais envoyer un message. Bien. Les yeux dans les yeux, le menton sont relevés. Égale à égal. Oui. Pleinement là. Pleinement là. Et donc lui, celui-là au fond, objet de toutes les fascinations, capable de perturber n'importe quel esprit humain, de le confondre, d'être tout et rien à la fois, comment est-ce qu'on se débarrasse de ça ? Sans haine ni colère, ouvrez un portail et l'envoyez là où il a envie d'être, mais loin d'ici. Voyons voir. Ouvre ce portail, j'aimerais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire sur l'univers, celui après d'aller où il veut, ça m'est complètement égal. Bien. Sa place n'est plus auprès de moi. Souviens-toi. Il reprend tout ce qu'il a emmené. Oui. Que de la même façon que pour moi, il m'a fallu obtenir un consentement pour pénétrer ton espace. Il va falloir que tu annules tous les consentements passés sur toute ta ligne de temps. Ça vaut pour moi aussi. J'annule tout. Tous les pactes, contrats, tout ce que j'ai pu faire sur toutes les lignes de temps même. Toutes les demandes d'aide, toutes les prières, tous les appels à l'univers. Annulez. Toutes les autres. Tout est annulé. Tu repars à neuf. La même en une version sublimée. Oui. Quand il sera dans l'univers et non plus dans ton espace, dis-le. Mais il y a déjà. Cette masse, ses objets, ses créations, où sont-elles ? Avec. Hors de question, gardez ça ici. Laisse la porte ouverte encore. Où est la fillette ? Il n'y a pas de fillette. Elle qui a été rabrouée, dominée. Où est-elle ? Elle a grandi. Elle a grandi, cette fillette. C'est moi à présent. Pleinement dans mon corps. Tu en es sûre ? Oui. Y aurait-il pas du doute dans ton corps ? Non. Élimine-le. Dis-le encore. Élimine-le. Bien. Ferme cette porte et tout ce qu'elle contient disparaît de ton espace. C'est fait. Déconnecté. Déconnecté. Parle-moi de l'espace qui est le tien maintenant. Comment est-ce qu'on s'y sent ? J'ai plein de choses à y créer. Pour l'instant, je m'y sens bien, mais j'ai envie de créer autre chose. Quelque chose de chaleur. Laisse-moi avec Valérie. Libre à toi de créer cette chaleur dans ton corps et dans ton espace. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Regarde la façon dont l'énergie soutient son corps physique. Là, maintenant. Il y a une belle énergie de joie, de sérénité et de créativité. Ça rayonne. Joie de s'être retrouvée. Si je mentionne la maladie de Lyme, qu'est-ce qui vient ? Une balade en forêt. Les pieds nus dans l'herbe. Une tique. Répète. Une tique. Transmise par un animal. Est-ce que cette énergie est dans son corps en ce moment ? La maladie, oui. Elle est dans son corps. Ça a l'air de quoi énergétiquement parlant ? C'est blanc. C'est fatigant. C'est douloureux. Pour le corps physique ? Oui. Le choix de conscience toujours. Est-ce qu'elle veut travailler ou non ? Cette énergie dans son corps physique ? Oui. Qu'est-ce que tu regardes ? Ce qu'elle me montre. Fuis-je voir ce qu'elle te montre ? Elle me montre des aliments. Des aliments qu'elle veut déguster. Et d'autres qu'elle veut mettre de côté. D'amorée ? Elle me montre des fruits, des légumes et elle me dit qu'il faut laisser de côté de la farine et tout ce qui est constitué à base de farine. Il faut que son corps physique se renseigne sur la façon de s'alimenter au mieux pour ne pas faire souffrir le corps physique. On en revient à la conscience, à la partie subliminale. Inspire. Oui. Comme le font les interférents, libre à la partie subliminale que d'influencer favorablement les énergies du corps physique. Oui. J'ai besoin de voir ce que tu vois. Ce que je vois, c'est... Surtout en fin de session. Ce que je vois, c'est toute cette énergie qu'elle est en train de transmettre. Je vais me parler en termes de couleurs parce que c'est comme ça que ça se présente à moi aujourd'hui. Toute cette énergie blanche qui partait du bas et qui remontait par les vaisseaux sanguins qui amenait fatigue et douleur, elle est en train de les contrer avec une énergie jaune qui descend. Et là, ça devient jaune mélangé au blanc au niveau du chakra sacré. Jaune mélangé au blanc de façon à ce que le jaune prenne plus de place, plus de force. Elle est envoyée, en train d'envoyer de l'énergie dans son corps. Elle soutient son corps physique à 100%. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. elle comprend que cette maladie, même si le terme de maladie est compliqué, doit être soutenue par sa partie, son côté à elle, quoi, aussi, pour l'aider. C'est le cas. N'est-ce pas ? Oui. Oui, 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 tout à fait. Et pour elle, c'est tout un cheminement qui doit se faire aussi. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans son corps ? Là. La joie. La joie, la joie, la joie. La joie. Celle que j'avais remarquée lors de sa première vie, c'est la même fréquence, à la même vibration, à la même hauteur. La joie. Bien. une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Je vois un endroit décoré de jaune aussi dans la matière. Le jaune est une couleur qui doit lui plaire. Et avec ce jaune, c'est une énergie extrêmement rayonnante, lumineuse. La stature, la position est différente. Les épaules sont un peu plus en arrière et elle se tient vraiment bien droite, fière. Et de la fierté dans ses relations aux autres. Soit homme, femme. Elle sait qui elle est. Elle s'est retrouvée, elle sait qui elle est. Et les relations sont gagnants, gagnants, d'égal à égal. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique ? Elle a tout dit. Elle est au travail. à son corps physique aussi. Et qu'elle lui parlera encore, enfin que maintenant ils sont ensemble. Est-ce qu'on peut la saluer ? Oui. Je crois qu'elle est assez pressée, en fait. Alors, on rentre. son espace, son temple sacré, le tien, déconnecté, l'une de l'autre, à un, Valérie, déconnecté de tout et de tous. ton corps d'ores et déjà ancré parfaitement dans ton corps et impliqué dans ce processus de régénération fréquentielle. La fréquence la plus opportune pour ce retour à chaque battement de cœur. idéal, fréquence qui se répand, s'expand dans tout ton corps et tu te sens à merveille. Tu te sens bien. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Cette fois, à chaque battement de cœur, plus alerte, plus réveillée, l'envie de se mouvoir. Déjà, les mains, les pieds, colonne vertébrale, plus réveillée. Quand je dis trois, tu es là dans le présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Bien. Je te vois en double, mais je ne sais pas, il y a peut-être du quelque chose sur l'enregistrement. Je me suis dédoublée, non ? Ça va bien, ce côté-là. Oriane ? Je ne vois pas Oriane, par contre. Elle est là. Oui, c'est un peu. Micro connectée, Oriane, si tu veux bien ? Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Je n'ai plus le stress, je n'ai plus le poids au niveau du plexus. Voilà. Au niveau sensation, émotionnel, émotionnel, je me sens bien. Ok. La façon dont tu accueilles ces différentes informations ? Il y avait plein de choses qui étaient vraiment ce que je ressentais. C'était, vous voyez, dans les choses que j'ai dites et les choses, cette histoire de joie, ça c'est quelque chose que je ressentais vraiment, je me disais mais j'ai l'impression qu'il me manque de la joie, j'ai envie d'être en joie et je n'ai pas cette joie. C'est vraiment quelque chose que je ressentais. Et ce qui était drôle, c'était l'histoire du froid, cet enfant qui a eu très froid et moi je suis quelqu'un qui déteste le froid. Je suis très frileuse et j'ai toujours dit, je suis sûre, j'ai dû à un moment donné souffrir du froid parce que ces derniers temps j'avais souvent froid en fait. Ces dernières semaines j'avais souvent froid, mais vraiment alors personne n'a froid autour de moi. C'était très riche. Est-ce qu'on partage cette session ? Est-ce qu'elle reste entre nous trois ? On peut la partager. Oui ? Oui. Est-ce qu'il faut que je floute ton visage ? Oui, peut-être. Si c'est possible. Tout est possible. Oui. Dans un champ possible. Je te garde une minute avec nous. Tu ne coupes pas. Valérie, merci. Merci. Merci Valérie. Belle continuation, Orianne. Hasta là. Sous-titrage Société Radio-Canada